C'est Thia, ben alors je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo de Rome de Total War. On joue les jettes, et on s'était débarrassé de tous les grecs, on avait conquis, hélas, enfin du moins de toute la Grèce, plutôt pas de tous les grecs. Parce qu'on peut voir qu'il y a encore Pergamon, il y a encore la Bithynie, Hérode, etc. Les Galates qui se mettent bien, les Galates qui se mettent pas mal. On avait surtout conquis Hirapitna, ça c'était sympa. Et on va continuer à développer toutes ces petites villes, enfin plutôt villages et cités. On peut pas, j'aimerais bien faire une source minérale, ce sera mieux, mais on va attendre. Et au niveau de Hélas, on va simplement faire une cent, au niveau d'Athéna, d'Athénaï. Par là, ça bouge pas trop, on est pépère. On s'entend toujours bien avec les Romains. Et ce qu'on va faire, c'est que, très certainement, on va aller embêter un peu les Apuliens. qui ne veulent ni faire d'alliances défensives, ni rejoindre la Confédération, ni faire d'alliances militaires. Donc, ça commence un peu à m'agacer, tout ça. Donc, très simplement, ce que je vais plutôt très certainement faire, c'est aller faire tomber leur ville, parce qu'un accord commercial, accès militaires, et tout le bazar. Ils commencent à me soumeler un peu. Frère de sang, mais ils veulent rien faire. Ecoute, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci l'ami. On va prendre les armées qui sont à Irap'tina. Et on va les envoyer à Malva. Je n'ai pas combien. 1, 2, 3, 4 tours. Ouais, le temps de la reconstitution, c'est pas mal. Pendant ce temps-là, Je vous avais demandé, lors du dernier épisode, donc du précédent épisode, de m'envoyer, tout simplement, des propositions de nom d'armée. Et il y a Villecoyote qui a proposé le nom suivant, donc les Fossoyeurs d'Hélène. Pourquoi pas. Donc, je vais tout simplement... Non, sort de question. Je vais tout simplement renommer l'armée qui est actuellement en mer. Les Lanciers, donc mon armée actuellement principale. Non, je vais le renommer. Les Fossoyeurs d'Hélène. Effectivement, c'est pas bête. Parce qu'ils ont... Ils ont tout simplement fait beaucoup de dégâts aux factions héléniques. Le petit jeu de mots bien approprié, je trouve. On va continuer à développer, hélas. Là, on va faire un village. Et beaucoup de nourriture. Hier, Aptina, Geoffrey, Enclos de chevaux, et Atelier du Sculpteur de Bronze. Là, je vais pouvoir faire un marché public. C'est bien aussi, ça. Ça va me rapporter un peu plus d'argent. Je vais également recruter un espion qui ira voler de la nourriture auprès des Apuliens. Et tout ça, et tout ça, comme on dit. Voilà. Eux, on va pouvoir les mettre en marche normale. Pas besoin de leur faire forcer la marche. Pas plus que ça, du moins. Enclos à chevaux. Atelier du Sculpteur de Bronze. Et une ferme. Et comme ça, ce sera parfait. Et 6 de réa, tiens. Donc ils ne meurent pas de faim. Dommage. Mon armée a bien pris pied à terre au niveau d'Athénaï. C'est une bonne chose. Elle est arrivée de manière sécurisée. Elle ne s'est pas fait attaquer surtout par une flotte de Trirem ou de Kakérem surtout. Ça aurait été ça qui aurait plus posé problème. Le manqué des rivaux. On va y assister. Ah. 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 J'ai plus de descendant de ma faction. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Comment ça ? Ah, j'ai oublié de les... Oh, la, 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 la. Quelle erreur. Mais quelle erreur. Ah, mais quelle erreur de la part du joueur français. J'ai totalement... Bah, qui fait le malin. Qui fait le malin. Qui est la plus jeune. Allez, les jeunes. Vraiment, il va falloir que j'adopte un. Embaucher. Je ne peux pas en embaucher. Tribune, la lune, la lune, la lune. C'est pas cool, ça. On va le marier. 23 ans. Eh bah, mon petit salaud. Ah 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 ah. Ah ah ah. On va marier. 23, 28. Ok, on est pas mal. Je ne peux pas adopter. Hélas. Parce que je n'ai pas d'autorité avec... Avec cette générale. Tu m'étonnes, je n'ai pas d'autorité. Euuuh. Et euh... Bah, c'est bien dommage. Euuuh. Oui. J'ai plus d'argent pour marier. J'ai plus d'argent pour marier. Plus tout ici. Voilà. Comme ça, ce que je peux faire, c'est que ici. Bah, c'est à ce niveau là. On va remplacer le général par... Voilà. On va éviter tout... Tout possible problème. Sachant qu'ils sont en moins 14. Ah, j'ai un risque de sécession même. Est-ce que je n'irai pas juguler une sécession avant toute chose ? Ça peut être une bonne idée. Donc, ma reine, je vais la mettre... Euh... Hop, ici, au niveau de Navisos. Je vais juste checker quelque chose. Est-ce que eux, ils acceptent de rejoindre la Confédération ? Non. De toute façon, je n'ai pas d'argent. Ça. Chut. C'est fait. C'est fait. Euh... Ouais, on va essayer de forcer une sécession. 7% là. Oh, mais non ! C'est pas vrai. Tous les tours. Ah, là, là. C'est moche, ça. Allez. On va aller plus près de Segestica. Construction. Conseil de la tribu. C'est bien, ça. Les Darcy. Oui, mais les Darcy, je m'entends très très bien avec. Aucun souci avec les Darcy. Eux, je vais attendre quelques tours. Et... Autre facteur. D'accord. Bah d'un coup, il m'aime bien. Ne me demandez pas pourquoi. Je ne sais pas. Il y a des mystères comme ça. Ah ouais... On va se marier avec... Diplomatie. On va se marier... Proposer un mariage diplomatique. Ok. Voilà. Comme ça, on s'entend très bien avec eux. Et ce que je vais faire, c'est que je vais aller ici et je vais purger. Risques 27%. C'est très bien. C'est très très bien. Ah zut, pourquoi je me suis mis en League of Legends. Campagne avec les jets. Oui, je suis en stream encore. Et j'ai mis, je ne sais pas pourquoi, du League of Legends. On va remettre de Total War. Hop. Voilà. Voilà qui est mieux. Petite erreur de ma part. Ouais, ça c'est très bien. Écoute, on va continuer avec... Ouais, purger encore une fois. Hop, 68% de risque de sécession. Parfait. Là, on est bien. Là, on est bien. Là, on est bien. Là, on est bien. De toute façon, on ne va pas construire de suite la Pannonia. Ouais, on va prioriser. Il y a la Petina. En mettant. Tac, là, on est entre les deux. C'est parfait. Je vais les faire sortir de la ville. Voilà. En défense. Dicomès. Dicomès, tu vas être mortel, toi. Ouais, c'est bien ça. Les ponts qui s'approchent beaucoup de la Bithynie, là, comme ça, qui sont en Bithynie, et on va faire attention qu'ils ne débarquent pas chez moi, comme ça. Une petite surprise, là. J'aime pas trop ce genre de surprise. Ouais, il y a d'orcy qui agissent contre les pontes. Ça, c'est bien, par contre. Industrie. Allez, on va avoir plus d'apport au niveau de l'industrie. Voilà. Bon, ici. 100%. Ben voilà. Ça devrait fonctionner, là. C'est cher. Allez, au niveau de la Rissa, on va faire un petit peu de nourriture. On va passer ce tour, et là, normalement, le tour prochain, on a ce qu'il faut. D'ailleurs. Qu'est-ce que j'ai apporté ? Totalement. Ce que je vais faire, ici, c'est que je recruterai une petite armée de mercenaires. Et comme ça, en un tour, je pourrai, j'espère, juguler la sécession. Traité de paix. Non. Ben, il est en guerre contre les d'orcy et c'est ça qui est embêtant, en fait. Après, je vois qu'il est en guerre contre les cimériens, etc. Ça me va. A priori, c'est un développement civil. Cette province n'est plus sous votre contrôle. Voilà. Le clan de la Lune est parti. Ah purée, mais eux, du coup, ils vont devenir des... Oh ! J'ai besoin de lui augmenter son... J'ai besoin d'augmenter la... L'autorité, voilà, de ma reine. Heureusement, elle est là. Alors, on va recruter des mercenaires. Un, deux, trois, deux... Ça devrait être bon, hein. Pas du tout. On va continuer le siège. Ça devrait être bon, là. Quoi ? C'est quoi cette... Bon, on va... On va faire ça, hein. Voilà, on va continuer le siège. Ça, ils ont pas grand-chose, ensemble. Hop, reprenons ces gestica. Voilà. On n'occupe pas, on fait pas plus. Pas besoin de tout raser. Au contraire, bien. Au contraire. Le même principe ici. On occupe. Hop, il y a même près un niveau. C'est très bien. Ouais, il y a un niveau sur l'armée et sur le général. Bien. Euh... Guerrier. C'est très très bien tout ça. Stratège. Bah, allez, va pour un stratège. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de Kiproko. Par contre, là, en vrai... Oui. Allez, développons, hélas. Voilà. Et normalement, le tour prochain, on a jubilé l'entièreté de cette sécession. Vous voyez, parce qu'on ne peut pas prendre bien les murs. Et vu qu'on ne peut pas prendre les murs, on n'a pas pu prendre la... Enfin, on a beaucoup de pertes. Waouh. Tout ça pour 2-3 unités de nids. Ok. C'est bizarre, il y avait... Ouais, voilà, les séparatistes jets, là, ici. Hop. Ici, c'est jugulé. On occupe. Ici, je vais devoir lever une autre armée. Eh, ouais, hélas. Lever une armée... Bon, c'est pas grave. Je mets une vue comme ça, s'il meurt, c'est pas un problème. Ah, bah, c'est pas... C'est pas ouf, hein. Il y a de bonnes unités, hein. Noble lancier, noble bretter, noble cavalier. Ah, mon salaud, il se met bien, hein. Ce que je peux faire, c'est envoyer en renfort mon armée, là. Voilà, bingo. On va faire ça. On va même faire ça. Pourquoi je m'embête ? Pourquoi je m'enquiquine ? C'est pas mon kickinj. C'est pas ce que se dit. Voilà. Ici, on va refaire collecte de tribus. Et... Tout ça, on s'en fiche. Tout ça, également. Hop. Ça devrait suffire à défendre, le reste. On va leur faire remonter un petit peu nos financeurs, parce que... C'était compliqué, là. Ah, niveau de Macedonia. On va faire... On verra. Talia. Ah oui, c'est vrai, ça. Hop. On va faire ça. On va faire de la nourriture, pareil. Il y a toujours de la nourriture. C'est... C'est rarement un mauvais investissement. Ah, yes, ma reine. Est-ce que ma reine, tu peux... Ouiiii. Adopter. On va adopter cette demoiselle. Ah, c'est pareil, par contre, c'est vraiment le week-end. Il a 16 ans. Ouh. Hein ? Ah ouais. Bon, on l'adopte. On... On... On fera un divorce. Je ne sais plus où est-ce que c'est. Comment on fait le divorce, déjà ? Je ne sais plus. Dans le repos, ni serre. Divorcer, voilà. Ça coûte de divorcer. La vitesse du conjoint trop élevée. Comment ça ? Quelles sont les conditions ? On va le faire assassiner, il n'y a pas de problème. C'est... Il va s'arranger, hein. Voilà. C'est... Quand on n'y arrive pas avec les moyens normaux, euh... Ah bah... On... On fait avec les moyens du bord, hein. Et puis... J'ai pas de risque de sécession pendant quelques tours. Honnêtement, c'est tout bénef, non ? Ha 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 ! Moi, je le dis, c'est tout bénef. L'autre, il est toujours mal renforcé, là. Je ne sais pas où est-ce qu'il va aller. Hop, bingo ! Resolution automatique. Zuit ! Hop ! Et voilà ! On n'en parle plus des séparatistes. On les relâche quand même, hein. 600 d'argent, c'est pas mal, hein. Faut... Faut jamais... Euh... Lésigner sur... 600 d'argent. Et négocier. Hein ? Entre les Apoliens et les Bouyens. Tiens, non ? Alors, on a 10 sous cette armée. Elle est où ma reine ? Elle est là, ma reine ? Elle est là, ma reine. Elle est pas adoptée, c'est pas grave. On la marie. Si tu savais... Cécession Jubilée, plus 38. Ouh... Ça fait du bien, ça. Allez, on est dans un petit rang. 7000 par tour. Oui, 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 oui. Je dis oui. Ah... Ouf... Ça coûte cher. Ça coûte tellement cher. Ok, je vais reprendre cette armée. Armée de vétérans, peut-être. Tu m'étonnes, toi. Que je vais emmener là-bas. Et on va aller enquiquiner les Apoliens. Qui nous ont plus qu'enquiquinés également. Et en vrai, il faudrait que je prenne Petrodava. Catiard, ok. Qui ont établi ? Qui ont sa client établi ? Qui ont sa client établi ? C'est ma vie, Catiard. Ah ! Ah, mais non. Parce que je vais avoir besoin de... De cette ville-là. Non, on ne tue pas les... On ne tue pas les gens de ma famille, hein. On a déjà du mal à avoir une ligne IV. Donc, on ne tue pas les gens de ma famille. Oh ! Puy de mine. Marché aux esclaves. Oh ! Vous sentez les revenus, là, de Tracia ? Qui vont augmenter ? Ouah, c'est cher. C'est cher, mais c'est de l'industrie. Donc, quand même, en hiver, ça tournera bien. Faut penser à ça. Euh... On va amener du monde là. L'autre, il arrivera d'ici... Deux tours. Et on va utiliser un petit... Un petit... Une petite astuce. C'est que là, bah, il a une armée de vins... Une armée complète, hein, tout simplement. Et, euh... Tout simplement, bah, j'ai pas envie que... Faut vraiment que je change ça, bon. J'ai pas envie d'avoir trop de pertes sur mon armée principale, donc, les Fossoyeurs d'Helen. Donc, je déclare la guerre. Voilà. Je fais un siège avec cette armée, là, qui est... Qui n'est pas complète. Et j'amène ma deuxième armée à côté. Voilà. Comment on se retrouve en supériorité numérique. Donc, 20 plus 7, ils ont 27. Nous sommes... 30. J'ai galéré à faire un calcul aussi simple. Non, j'allais peut-être ailleurs. Donc, on est... Nous sommes 30... Enfin, nous avons 30 unités, hein, donc... Bah, c'est tout bénef, hein. Allez, il m'a mis... Ah oui, Thalia, je peux même pas faire de... Ok. On termine le tour ici. Et s'il nous propose la paix, on dira oui, à condition de rejoindre la Confédération. Parce que je ne suis pas non plus quelqu'un sans parole, tu vois. J'ai voulu les intégrer à la Confédération. Ils m'ont dit non. Je ne comprends pas pourquoi. Faction détruite. Qui donc ? Ah ouais ? Voilà, j'ai un petit peu de perte. Rien de méchant par rapport à lui, hein. Hop. Traité de paix. Bonjour de la Confédération. Voilà. Ce qui fait que, déjà, j'ai une armée. J'ai une armée, c'est débile. J'ai récupéré la soirée. Que je ne garderai pas, bien évidemment. Hop là. Parce que trop cher. Euuuh, je les emmène là. Ma reine, je peux la laisser là. Là, je l'ai pris, mais vu qu'ils ont rejoint la Confédération, j'ai aucun problème. Niveau de Malva, on va faire une enceinte sacrée. On va développer les armées de Zeguetusa. Ça, ça n'a aucun sens. Quoique. Un petit peu pour le bonheur. Ça, ça n'a aucun sens. De toute façon, non, même pas. Là, on va faire full. On va faire que de l'industrie ici. Euh, que du... Du Stérialier ici. Pas besoin de tout ça. Niveau nourriture, on peut dire qu'on sera tranquille. Et on va ensuite aller très certainement sur les 4 tiards, je crois. Ça mourira un port. Et à partir du port, je pourrais faire du commerce, en fait, avec toutes les autres factions. Sachant que là, en fait, Malva est isolé. Ah bah non, même plus. Si je fais soumission. Client établi. Comment ça, client établi? Rome Trévire. Ah ouais? Ils sont sonnistes. Ah, mais non, c'est pas vrai, ça. Je leur propose un accord commercial. Comment ça, ils veulent pas? Si ils leur proposent ça, ils vont vouloir. Ah. Je suis sûr que vos biens sont de qualité. Ils n'ont même pas plus que ça. Bon, en même temps, il faut vous dire, j'ai une super unique de confiance apparemment. C'est pas vrai. D'accord, commerciaux. Ils sont contents, eux, au moins. Les autres rébattis, ils ne même pas à la vitine. Comment ça va être rébattis même pas? Pourquoi? Ah oui, parce qu'ils ont regardé contre les bouillens. Il y a les bouillens. C'est bon. Nous écouterons volontiers vos offres. Oui, oui. Ils sont plus. Euh... Ouais, ouais, ouais. Tout ça, c'est bon. Tracia, on va... Ouf! Purée, orfèvre. Alors, ça rapporte, hein! Mais... Purée que c'est cher, hein! On a Pannoni, on va faire ça, c'est bien. Du var de chevaux. Ça rapportera. Autant que ça me permettra de me défendre. Voilà. Euh... Là, je suis en train de réfléchir à savoir vers où... vers où m'étendre, en fait. Parce que... En vrai, mes frontières à l'est sont sécurisées. Avec les factions grecques. Hein, ce ne sont plus... Ah! C'est une bonne occasion pour moi d'y aller. Donc... Direction... Les Quatiards. Voilà. Oui, ça c'est bon, ça. Hop là! Toutes les mines. C'est parfait. Ouais, j'adore. Par contre, niveau bonheur public, ça ne va pas le faire. Là, niveau bonheur public, ça ne va pas le faire. Euh... On va se calmer. La music et tuisa, on va faire... On avait dit... Ça... Et... Ça. On va l'embêter les Quatiards. Ça nous fera en plus un bon port. Dans la mer noire. Et non, je ne ferai pas la blague. Je ne ferai pas la blague. Euh... Allez, on va continuer. Plus de mines. Oh, qu'est-ce qu'on est bien là. Faire fonderie... Fonderie de bronze, on ne sait jamais. Je préfère avoir de quoi... De quoi avoir venir. Les Romans, ils s'entendent comment avec qui? Les Boyens, ils ont un sacré territoire en vrai. En vrai, je t'y ferais bien prendre les territoires Boyens, ça. Mais ils s'entendent bien avec les Massiliens. Bah si, ils ne sont pas plus que ça avec Rome. En fait, si... Si j'arrive à bien m'entendre avec Rome... Je ne sais pas ce qu'il se passe en fait. Je ne sais pas ce qu'il se passe là-bas, mais... Je veux découvrir un peu de... Je veux découvrir du pays là. Je vais lever une petite flotte. Euh, oui. C'est mieux à partir de mes villes. Et je vais découvrir... Je vais juste découvrir un petit peu ce qu'il se passe. Donc là... Le tour prochain, on va... Explorer un peu... La Méditerranée. Au bord de Méditerranée. On a mis un petit entraînement de cavalerie. Ouais, ouais. Tout ça c'est bien. Ouais, le bonheur qui remonte. Par contre là, on ne va pas faire les derniers stades. Euh... Euh... Nourriture. Euh... L'histoire du mur pour l'agriculture. Les bois. C'est parfait. Là, ça se déplace. Là, c'est pas mal. Tout ça. Euh... On va se déplacer. C'est qui... Ah, c'est les couches ! Couches et... Ah ouais, il y a vraiment... En fait, il y a vraiment pas mal de monde, hein. C'est fou. Ouais, ouais, ouais. On va découvrir les côtes, là. Si j'avais su, je l'aurais fait autre part. Mais c'est pas grave. Euh... Wouah ! Attends, ça veut dire que tout ça, ça appartient aux couches. Oh ! Wouah ! Ah ouais, ils ont... Ah ouais, ils déconnent zéro, eux, par contre. Ça déconne pas du tout. Falloir... Falloir se préparer, hein. Apparemment, une guerre contre les couches, hein. Ceux-là... Et pour ça, bah, je prendrais bien les territoires boyens, en vrai. Je vous le dis, je prendrais bien les territoires boyens pour se débarrasser des couches. Ah, qu'ils s'entendent bien. Ouais, 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 ouais. Ils sont bien contre-pilles. Du coup, je vais pas aller à... Ah, je vais pas aller... Je vais pas aller les embêter, euh... Au niveau d'Olbia. Je vais bien me préparer. Et aller à Petro Dava. Alors, dépêchez-vous du calme. Euh, faut savoir, là. Tout ça, je vais les dissoudre. Tour prochain, je commence le recrutement d'une... Ouais, ils me demandent un petit peu de... Un tout petit peu d'argent contre du commerce. Ça me va. Il fait que 100. Ça va augmenter mes... Ça va augmenter mes revenus. Donc je peux pas lui dire non. D'ailleurs, je vais... Je vais rompre mes... Mes accords avec les boyens. Oh non. Enfin, je viens de la prendre, la ville. Pourquoi il y a des incendies, toi ? Sérieux. Hop. Voilà. Euh... Excusez-moi. Ouh. Voilà, on va rompre nos accords. Et si on recrute le plus vite possible. Qu'est-ce que... Ils font quoi, là ? Qui c'est ? Ça devait être une vieille unité à plus lire. J'ai totalement zappé. Là, on est bien. On est bien. Ouais. 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 Bon, d'accord. Bah, j'ai pas vu. J'ai totalement pas vu. Voilà. Et on va s'arrêter là pour l'épisode d'aujourd'hui. On va très bientôt déclarer la guerre aux boyens. Voilà. Alors, j'ai désolé, ainsi... Il y a du bon à marchander. Un... Un... C'est parfait, ça. J'ai désolé, ainsi l'épisode a été sorti important. Je suis en retard. Je suis un peu sous l'eau. Professionnellement. Là, je vais tourner à la suite à l'épisode prochain. Donc, normalement, vous devriez l'avoir demain matin. Pour ceux qui regardent la vidéo à la sortie. Donc, je vous remercie à tous d'avoir suivi. Voilà. Pour ceux qui veulent, je vous propose de me retrouver demain pour la prochaine vidéo. Allez, c'était Tchum. Ciao ! Ciao !